Bonsoir à toutes et tous C'est la nage et sphère avec une nouvelle vidéo match de légende Quand il s'agit d'évoquer les acronymes V.A.O.M., le grand public pense immédiatement à l'affaire de 1993 Tapis en tol, les deux équipes envoyées en Ligue 2 et V.A. qui connaîtra une deuxième relégation un an plus tard Il faut dire qu'à l'époque, les joueurs valenciénois se faisaient huer par les supporters adverses Qui leur reprochaient d'avoir fait chuter le grand Marseille de l'époque Quelle indignité Bref, cette histoire, vous la connaissez De notre côté, on préfère se rappeler de la confrontation de 2008 Avec la frappe légendaire de Steve Savidant qui fusille Carasso Ou encore la branlée mémorable de 2013, 4 buts à 1 Pour ce qui reste l'un des meilleurs moments vécus au stade du Heno Oh oui Greg, il a sort ! Trucifié Trucifié Dans cette vidéo, on va vous parler d'un match plus méconnu Mais qui a malgré tout marqué l'histoire de l'USVA Retour dans les années 1990 Avec un match de groupe de France perdu dans un stade d'ingésser en ébullition 7 avril 1992 Nous voici à une époque bénie où les matchs de coupe nationale n'étaient pas encore diffusés sur une chaîne dont personne n'a accès Le champion de France en titre se déplace au Heno pour jouer son huitième de finale contre Valenciennes Tout près de décrocher sa montante en D1 après une décennie en D2 TFA diffuse la rencontre avec au commentaire le mythique duo Roland Larké VE a sorti le LOSC entre deuxièmes de finale et l'Orient en 16ème de finale Marseille est prévenu Bon, en réalité la seule chose qui pourrait impressionner l'adversaire du soir C'est plutôt l'incroyable appétit local Et on a pour le moment consommé 4 tonnes de pommes de terre pour les frites Et 300 kilos de charcuterie Oui, on a bon appétit Concernant les compos, VE a doit faire face à de nombreux absents Parmi les 22 titulaires, on notera deux futurs entraîneurs valenciennes virés pour manque de résultats Et un sélectionneur champion du monde C'est ce qu'on appelle le grand écart Sur le terrain, l'OM met la pression d'entrée sur coup de pied arrêté Dès la 6ème minute, Jean-Pierre Papin, l'ancien de la maison, respecte la bonne vieille coutume De marquer contre son club formateur Un but de la tête sur un centre de boli Qui ne nécessitera pas l'intervention de la goal line technologie VE a ce montre vaillant Porté par un public bruyant et inspiré Au point de populariser une réplique qui deviendra culte Malmené, notre équipe ne refuse pas le jeu Mais n'alerte que bien trop rarement Pascal Olmeta Le frappeur sur le côté droit Le frappeur qui centre Oh il n'a pas mis sa tête là Koran Boscovic Et il y a eu surtout une belle hésitation des trois Marseillais A la 83ème minute Franck Sosé vient briser nos derniers espoirs de qualification Comme il nous l'est brisé lorsqu'il était au commentaire de FIFA C'est donc en toute logique que la rencontre se termine sur le score de 2-0 L'OM accède aux demi-finales d'une compétition qui n'ira pas à son terme Rade de Furegni oblige Pour V1 Cette défaite résonna comme un avant-goût de l'élite Que le club redécouvrira quelques semaines plus tard Avec le succès que l'on connaît Alors ça je n'ai vraiment pas peur de le dire Monsieur Foot Vous êtes un salaud Vivement le retour de ces grands matchs Car comme le dit Tapie Ça me ferait plaisir de vous montiez Parce que c'est un rendez-vous annuel agréable de venir à Valenciennes Et que vous avez un public qui mérite largement d'être en première division C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à liker et partager cette vidéo si elle t'a plu N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si tu veux suivre nos prochaines réalisations A bientôt La bise Sous-titrage ST' 501